Musique Yo tout le monde, ici c'est MrNightmare pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 10 des meilleurs jeux de l'année 2014 En 10ème position on se retrouve avec Destiny Un super jeu mélange RPG FPS vraiment très bien réalisé Un jeu que j'apprécie beaucoup, que j'ai acheté, que j'ai eu à Noël Les graphismes sont ouf, c'est original Il y a du Titanfall, du Call of Duty et très légèrement du Battlefield 4 C'est vraiment très bien fait et très original Et vraiment c'est pour ça que je lui donne la 10ème place En 9ème position on se retrouve avec du Call of Duty Advanced Warfare Call of Duty Advanced Warfare est un autre jeu que j'ai eu à Noël C'est vraiment, c'est le nouveau Call of Duty qui est vraiment très très bien fait Il ressemble un peu à Black Ops 2 c'est vrai Et aussi c'est un mélange de Ghost en fait si vous voulez, de Black Ops 2 Un jeu super sorti en fin d'année 2014 Novembre 2014 pour être exact C'est un gros Call of Duty Mais je pense que depuis Call of Duty Ghost il n'y aura plus de gros Call of Duty Comme Black Ops 2 ou MW Voilà En 8ème position on se retrouve avec du Watch Dogs Dans ce jeu vous allez utiliser Nathan Drake Le célèbre, enfin le célèbre, le hacker professionnel qui hack des feux rouges et tout ce que vous voulez Des feux rouges, des bandes, des téléphones portables, des comptes en bandes, des coordonnées, tout ce que vous voulez Des voitures, gna 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 C'est tout ce que vous voulez Vous pouvez faire des missions incroyables Les graphismes sont ouf sur les nouvelles consoles next gen C'est impressionnant Si vous avez une PS4 et une Xbox One Mais prenez-vous Watch Dogs rien que pour les graphismes Les graphismes sont exceptionnels Alors Watch Dogs, vous voyez bien que ça ressemble un peu à du GTA Mais moi je trouve qu'il est mieux Sauf qu'il est un peu moins gore Et vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez comme dans GTA Mais dans GTA vous pouvez pas tout faire ce que vous voulez comme dans Watch Dogs Ce que je veux dire c'est que dans Watch Dogs Vous pouvez faire des choses qu'on peut pas faire dans GTA Et GTA vous pouvez faire des choses qu'on peut pas faire dans Watch Dogs Voilà Donc mais moi pour mon avis je préfère Watch Dogs En plus les voitures sont carrément mieux Les graphismes sont ouf ouf Et c'est un peu plus original Parce que je trouve que GTA c'est toujours la même chose Voilà donc à un moment ce jeu a eu un gros succès Mais maintenant on est en début d'année 2015 Bah plus beaucoup de personnes en parlent C'est normal C'est un jeu célèbre Qui était célèbre pendant un petit moment Mais après ça a redescendu Et d'autres jeux sont sortis Et d'autres jeux ont eu la gloire Mais ce jeu a eu un moment de gloire exceptionnel Et tout le monde était à fond dessus Et moi aussi J'étais à fond dessus à ce moment Allez en 7ème position On se retrouve avec La Terre de Milieu L'Ombre du Mordor Un jeu génial que j'ai découvert il y a pas tellement longtemps Je ne sais pas trop c'est quand sa date de sortie Mais c'est vraiment Enfin il est déjà sorti Mais c'est un jeu vraiment très bien fait Un peu du style de Assassin's Creed Et d'autres jeux C'est un jeu d'action aventure vraiment super Donc La Terre du Milieu L'Ombre du Mordor Pour ceux qui auront compris C'est Seigneur des Anneaux Sauf que là vous avez pas Frodon Vous avez un mec qui ressemble à Aragorn Si vous ne savez pas ce que c'est Aragorn C'est un humain Qui est super balleuse au combat Dans le Seigneur des Anneaux Les combats sont assez spectaculaires On va les voir tout de suite maintenant Voilà donc Les combats Vous allez les voir Ils sont vraiment spectaculaires Il y a des orcs et tout Comme vous voulez Il y a Gouloum là dedans aussi Et donc moi comme je suis un grand fan De la série Seigneur des Anneaux Et bien effectivement Je pense que je vais m'acheter ce jeu Je l'ai testé Je ne l'ai pas acheté Mais je pense que je vais me l'acheter Car c'est vraiment un jeu super Il est sur toutes les consoles possibles Sur PS4 E1 PS3 360 Et PC Alors en 6ème position On se retrouve avec FIFA 15 Alors vous allez me dire Oui mais Nightmare D'habitude FIFA 15 Tu fais beaucoup de vidéos dessus Tu aurais du le mettre Sur le podium Un moment Et bien non Excusez moi Non Et puis vous allez être encore plus choqué Du choix que j'ai fait juste après Alors pourquoi je l'ai mis en 6ème position Parce que c'est un jeu de sport Déjà Et que les jeux de sport Et les FPS C'est très difficile pour moi De les mettre dans une bonne position Puisque tout simplement Ce sont vraiment pas les meilleurs jeux Et sûrement pas les plus originaux au monde Franchement Ce sont des choses qui existent déjà Alors qu'Assassin's Creed Ça n'existait pas en film Ou dans la réalité Donc du coup par exemple Assassin's Creed Bah c'est No spoil Donc en fait Ce que je voulais vous dire C'est que Bon bah j'ai mis FIFA En 6ème position C'est quand même Pas une position dégueulasse Quand même Parce que c'est un jeu de sport Bah tout simplement Et vous allez être encore plus choqué De ce que je vais mettre juste après Alors pourquoi je l'ai mis en 6ème position Plutôt positivement on va dire Parce que c'est très réaliste Les gardiens C'est le FIFA le plus réaliste Que j'ai jamais vu au monde Il est très très bien fait C'est un FIFA incroyable Vraiment C'est C'est le meilleur de tous Et j'espère qu'ils seront encore meilleurs Les années suivantes En 5ème position On se retrouve avec NBA 2K15 Eh oui Là j'étais Et voilà Donc là vous allez me dire Mais merde Mais t'es un connard Mais comment tu oses faire ça Et bien tout simplement Parce que Je l'aime autant Que FIFA Mais tout simplement Il y a une différence C'est qu'il est plus réaliste Il est largement plus réaliste Les graphismes sont mieux Il y a beaucoup moins de bugs Et non effectivement C'est beaucoup plus réaliste Et bon je préfère Peut-être le basket au foot En fait un peu Mais franchement Ca se joue pas beaucoup Voilà En 4ème position On se retrouve avec Far Cry 4 Et oui Un jeu dont je suis tombé Pas mal amoureux Cette année Il est sorti en fin d'année 2014 J'avais bien aimé Le Far Cry 3 déjà Mais alors le 4 Est vraiment génial Le méchant Est grave stylé Enfin franchement Ca me fait trop kiffer Ce jeu Et trop bien Vous voyez quand même Que c'est incroyable Les graphismes sont presque Comme ça dans le jeu Donc franchement C'est vraiment Un Far Cry plus original Et vraiment Je le préfère au 3 C'est vraiment Une super suite De Far Cry Et on rentre dans le podium Avec Titanfall Un jeu vraiment exceptionnel Que j'ai vraiment adoré Le Mon FPS préféré L'année 2014 Alors oui effectivement C'est très dur De mettre un FPS Dans le podium Mais que voulez-vous Ce FPS J'en suis tombé amoureux Puis il est tellement bien Le seul problème C'est qu'il n'est que Sur Xbox One PC Xbox 360 Et ça Ça fout Les boules Et oui Donc ça Ça m'énerve un peu Ça mais sinon A la deuxième place du classement On se retrouve Avec Dragon Age Un jeu vraiment génial Qui n'est pas que sur PC Il est sur console aussi Alors vous vous dites Oui mais ça change quoi Donc en fait C'est un jeu Un peu de style World of Warcraft Où il y a de la stratégie Tout ça Où c'est que de l'aventure C'est vraiment que de l'aventure Vous affronter d'autres trucs En ligne Enfin c'est C'est un peu le même genre Vous voyez Et c'est vraiment un jeu Original Enfin En fait Du coup Par rapport aux autres jeux Qu'on a maintenant Oui Mais par rapport aux autres jeux Dans ce style Non Franchement non Trop Semblable à Un Warcraft Ou je sais pas quoi Alors J'hésitais entre mettre Super Smash Bros Brawl Et ce jeu Mais finalement Je me suis dit Bah allez on va mettre Dragon Age Parce que Smash Bros Brawl Je pense que je vais le mettre Dans une autre vidéo Dont je vous réserve la surprise Qui se fera peut-être Dans un mois Ou dans deux mois Allez on se retrouve Pour la première place A la première place On se retrouve avec Assassin's Creed Unity Mon jeu fétiche Que j'adore Il est vraiment génial Ce jeu C'est mon coup de coeur De l'année 2014 C'est vraiment Un jeu génial Qui est sorti En 14 novembre 2014 Sur les consoles PS4 et Xbox One seulement Donc j'ai beaucoup de potes Qui sont vraiment deg Par rapport à ça Et je peux les comprendre D'ailleurs mes potes Voilà Donc c'est le numéro 1 Si vous voulez aller voir Tous ces jeux Bah Je sais pas Je mettrai peut-être Des liens dans la description On verra bien S'il y a des jeux Que vous ne connaissiez pas Merci de me le mettre Dans les commentaires Si ça vous a Donné envie D'acheter Un de ces jeux La plupart sont Vachement connus Quand même Et je pense que Vous les connaissez Mais si ça vous a donné Envie de les Désacheter Ben Faites ce que vous voulez Voilà Donc Ce top 10 C'est terminé Les gens Et on se retrouve Lundi Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz